Les matins de France Culture, Jean Lémarie. Et comme promis, la question du jour. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Jean et bonjour à tous. Direction Marseille ce matin Marguerite. C'était il y a tout juste 8 ans, le 5 novembre 2018 à 9h du matin, que les deux immeubles du 63 et 65 rue d'Aubagne, dans le premier arrondissement de Marseille, se sont effondrés sur leurs habitants. 8 personnes ont trouvé la mort ensevelies sous des gravats. Plus de 4000 ont été évacuées ce jeudi. Dans deux jours, 16 prévenus comparaîtront au tribunal correctionnel. Ils forment la chaîne de l'irresponsabilité, de la cupidité qui a mené à ce drame. Bonjour Camille François. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris 1, spécialiste des politiques de logement. Merci d'être venu ce matin. Précisons pour commencer que l'habitat indigne, c'est-à-dire insalubre, en péril, indécent, ne concerne pas exclusivement Marseille. Est-ce qu'on peut dresser un panorama, une typologie de ces logements ? On a en France aujourd'hui environ 500 000 logements qui sont considérés comme indignes ou potentiellement indignes. 400 000 en métropole et 100 000 dans les Outre-mer. Et ça concerne environ 1,2 million de personnes. Et ce sont des logements individuels qu'on trouve plutôt dans les centres-villes anciens et aussi, je crois, dans les grands ensembles, des fameuses copropriétés très dégradées. Exactement. Vous avez en fait tous les types de bâtis, tous les statuts résidentiels. Ça se concentre évidemment principalement dans les quartiers populaires de centre-ville où vous avez le marché privé locatif, où le niveau d'indécence ou d'insalubrité est plus élevé. Mais les copropriétés, l'habitat individuel ou même parfois le logement social ne sont pas exempts de ce phénomène. Donc des propriétaires privés principalement, mais aussi des bailleurs publics. Si l'on entre dans la chaîne des responsabilités telle qu'elle apparaît, rue d'Aubagne, et qu'on peut a priori transposer, il y a deux grands acteurs, les propriétaires et les collectivités. Dans l'ordre, Camille François, si on parle des propriétaires et des bailleurs, est-ce qu'il est possible de mettre en location n'importe quel bien ? Depuis la loi Allure de 2014 et un décret de décembre 2016, vous avez en théorie, dans la plupart des grandes villes de France, un permis de louer. Si bien que sur le marché privé locatif, la mise en location d'un bien est soumise à une autorisation délivrée par les services municipaux. Donc cette mesure, elle a quand même limité en partie, dans les grandes villes, ce marché de l'habitat indigne, mais évidemment celui-ci continue à proliférer et si ce qui s'est passé à Marseille en est un des emblèmes. Permis de louer, je crois qu'il y a à l'heure actuelle 500 communes, sur les 36 000 communes françaises, qui l'ont mise en place. C'est très restreint ou ça a vraiment un effet ? Ça a un effet notamment quand c'est une version du permis de louer qui vraiment est une logique d'autorisation préalable. En tout cas, elle concerne la plupart des grandes villes. Donc une grande partie du parc locatif est concernée par... Autorisation préalable, avec contrôle ? Ou c'est juste qu'on remplit un formulaire et qu'on l'envoie à sa municipalité ? Vous pouvez en fait avoir plusieurs formes de contrôle. Vous avez les diagnostics énergétiques ou de plomb qui sont obligatoires, mais vous avez parfois jusque des visites qui sont réalisées au domicile pour vraiment vérifier l'état des logements. Mais évidemment, les lois, si on ne donne pas les moyens de les appliquer, en fait, elles ne s'appliquent pas parce qu'on rencontre ici des intérêts privés, pécuniers, qui font que cette loi, si elle n'est pas garante de sa propre application, ne va pas rencontrer ou ne va pas produire ces effets. Ce qui nécessite des services dévolus au contrôle, un peu fournis en effectif. On avait vu qu'à Marseille, ce n'était absolument pas le cas. Ça a un peu augmenté maintenant. Un mot des syndics de copropriété qui, normalement, ont à la charge, la plupart du temps, l'administration et l'entretien de l'immeuble. Est-ce qu'ils possèdent une réelle expertise technique ? Si on repart du cas de la rue de Bagne, dont le procès s'ouvre ce jeudi, vous retrouvez sur le banc des accusés toute la chaîne du mal-logement, toute la chaîne de production de l'habitat indigne, avec des syndics qui ont failli à leurs obligations, des experts dont l'expertise s'est révélée défectueuse. Vous avez aussi des élus locaux. C'est aussi un procès qui met en lumière que derrière l'habitat indigne, il y a aussi des élus et des propriétaires indignes. Vous avez un mélange un peu létal ou un cocktail d'enfer entre une inaction publique et des intérêts, des formes de prédation privée. Par exemple, sur le banc des accusés, il y a un des accusés, un des mis en cause, qui était à la fois élu au conseil régional, qui était propriétaire d'un des logements dans l'immeuble du 65 qui s'est effondré, et qui était également l'avocat du syndic de l'immeuble et qui fait le lien par sa personne même entre toutes les différentes composantes du système du mal-logement qui à Marseille se présente comme un cas d'école ou comme un miroir grossissant de ce fléau qui concerne un grand nombre de métropoles en France. Oui, système qui prospère bien évidemment sur les déséquilibres du marché avec des offres assez réduites, une demande importante des personnes très précaires qui accepteront à un moment ce qu'elles peuvent trouver plutôt que d'être à la rue. Vous avez parlé de la municipalité de Marseille. De manière plus générale, quelle est la responsabilité légale des municipalités ? Les municipalités, en fait, elles ont des services d'hygiène, de prévention des risques qui sont censés recevoir les signalements, faire les enquêtes et prendre des décisions comme les arrêtés de péril. Et c'est typiquement cette chaîne d'obligation légale qui a failli dans le cas du drame et des effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille en 2018. Par exemple, sur le banc des accusés, vous avez l'ancien adjoint à la mairie de Jean-Claude Godin qui était le chargé de la prévention des risques et qui n'a pas opéré les enquêtes, les signalements et les décisions qui auraient pu empêcher cet effondrement-là. Pourtant, les arrêtés ont été pris. Les arrêtés ont été pris, mais les habitants, quand vous regardez un peu le dossier d'instruction, ont été ensuite autorisés à rentrer dans les lieux peu avant que cet immeuble s'effondre et les tue. Et si on sort de la rue d'Aubagne, n'importe quelle mairie a donc en charge ce suivi de sanitaires. Et quand on fait... Là, encore une fois, on se retrouve avec la question de est-ce qu'on fait les contrôles ? Et si oui, quand le contrôle est fait, on prend une décision d'arrêter de péril, logement indécent. Les gens doivent être relogés par le propriétaire ? Ou le propriétaire doit faire des travaux ? Qu'est-ce qui se passe précisément ? C'est ce qui a mis en lumière le cas de Marseille. Marseille, c'est simplement, en fait, c'est à la fois cet emblème ou ce cas d'école de l'habitat indigne, mais aussi des mobilisations que ça a suscité. Et de ce point de vue, la mobilisation sans précédent qui a eu lieu après ces effondrements à Marseille, elle a aussi mis en avant le droit au retour et la nécessité, en fait, de permettre le relogement dans les lieux, en fait, des habitants qui sont délogés lorsque les logements ou les immeubles sont mis sous arrêté de péril. Voilà. Donc, comme d'habitude, ce sont des dispositions qui sont prévues par la loi. Mais si les moyens ne sont pas là, et surtout s'il n'y a pas une pression populaire ou en tout cas un accompagnement social ou juridique des habitants, en fait, bien souvent, ces droits restent inappliqués et ne sont pas garantis. Mais en tout cas, le propriétaire est censé faire des travaux sur la décision de la municipalité. S'il ne le fait pas, c'est la mairie qui doit les faire. Et si la mairie est défaillante, c'est le préfet qui agit. Vous avez ce qu'on appelle les travaux d'office, en fait. Voilà, les travaux d'office, c'est toutes les fois où la puissance publique vient se substituer, en fait, aux personnes privées ou aux intérêts privés lorsque ces intérêts ou ces personnes privées ne sont pas en mesure d'assurer leurs obligations. Par exemple, les obligations relatives à la santé et à la sécurité des habitants. Au mois d'avril 2024, le Parlement a adopté, enfin, au début avril-mai, mars-avril, la discussion a eu lieu aux deux chambres, l'Assemblée nationale et Sénat. Il a été adopté, donc, une loi de lutte contre l'habitat dégradé, prévoyant notamment une nouvelle procédure d'expropriation et puis des sanctions pénales durcies contre les marchands de sommeil. Est-ce que, sur le terrain, Camille François, vous observez des changements grâce à cette loi ? Cette loi, en fait, de mars 2024, elle s'inscrit dans un mouvement plus général de multiplication des mesures contre l'habitat indique. On a parlé du permis de louer. Elle vient amplifier un mouvement qui la précédait. Simplement, elle est aussi contrebalancée par d'autres mesures prises par ce gouvernement. Je voudrais quand même insister sur quelque chose d'important. C'est qu'il y a eu un décret qu'on a appelé le décret marchand de sommeil qui, pendant un temps, voulait autoriser la location de caves, de couloirs. Les biens atypiques en termes de plafond de largeur, de longueur. Une expression très pudique pour dire véritablement souvent des caves ou des sous-sols. Et ce décret, excuse-moi, marchand de sommeil, il a été annulé par le Conseil d'État en août dernier, ce mois d'août, notamment grâce à l'action d'associations comme le DAL. Donc, vous voyez, vous avez un gouvernement qui, d'un côté, prend des mesures contre l'habitat indigne, mais en même temps, prend aussi des décrets qui favorisent sa progression. Merci beaucoup Camille François. Et merci à vous Marguerite Caton. La question du jour, non pas à demain, j'allais vous dire à demain, mais demain, oui, nous serons à l'heure américaine plus que jamais. Autre sujet qui fait, évidemment, la une de l'actualité. Autre sujet